... Je vais vous présenter comment générer un PDF en moins de 10 minutes. Pourquoi générer des PDF ? Honnêtement, c'est un sujet où je ne serais vraiment pas venu. Ce n'est pas très vendeur, on est quand même des devs web, on est là pour l'ère du numérique et part tournée sur du papier. Et finalement, mon premier PDF, je l'ai généré il y a un an. Et en un an, je me suis retrouvé à devoir générer des PDF sur pas moins de 10 projets, soit moi directement, soit de conseiller à un collègue. Autant la première fois, on a pris énormément de temps, on a bien galéré. Autant maintenant, je l'ai développé il y a encore une semaine ou deux, en une journée, c'était plié. Donc, je vais vous faire une petite présentation de comment on peut le faire en moins de 10 minutes, parce que sinon, vous ne serez pas à la fin. Avant tout, moi, je m'appelle Vincent Langlais. Donc, je suis dev web chez Teodo depuis deux ans et demi. Donc, on y fait à la fois du conseil et du développement web. On accompagne le client sur la définition de son besoin business qu'on transforme derrière en technique. Et un jour, on avait un client qui voulait générer des PDF. On a fait un petit POC, mais vraiment un POC de base. On a trouvé deux, trois trucs qui nous permettaient de générer des PDF. Donc, il y a eu PhantomJS et il y a eu principalement WKHTML tout PDF. Donc, je vais sûrement l'appeler WK. Et en fait, quand on a les bons outils, c'est très facile. Typiquement, WK, c'est un outil qui est fait uniquement pour ça et qui va justement transformer une page web en PDF. Tout est prêt. Donc, vous avez uniquement un seul ébinaire et le lancer sur une URL, donner un nom de PDF et bim, vous avez Google en PDF. Bref, dans le même genre, PhantomJS, lui, il peut faire plein d'autres choses. Donc, en fait, il faudra un petit script qui lui dit connecte-toi sur une page et génère-moi le PDF. Du coup, notre premier user story, c'était en tant qu'utilisateur, je peux imprimer la page courante. On se retrouvait sur un dashboard avec plein de graphes qui représentait un nombre de saisies, une qualité d'information, des suivis de décisions, des avancements d'objectifs, etc. pour aider les directeurs de certaines entités d'une grande banque à prendre des décisions. Et ils voulaient, ces chefs d'entité, pouvoir imprimer ce qu'ils voient, le montrer à des collègues lors de réunions, etc. Et ils avaient cette volonté à tout prix de générer un PDF, d'avoir un super PDF, pouvoir l'envoyer par mail sous format PDF, tout beau, tout nickel. On avait quelques contraintes. On était dans une banque qui avait une grosse sécurité, une authentification complexe, en plusieurs étapes, à l'extérieur du site, à l'intérieur du site. Du coup, notre binaire, pour lui faire accéder à la page, c'était un peu plus complexe. On avait une application AngularJS avec des graphes qui, en fait, bougeaient en fonction de certaines valeurs. Il y a des petits, ça ne se voit pas bien, mais il y a des filtres en noir à côté, dont j'ai changé les noms, qui permettent, en fait, de filtrer selon les entités et donc de changer les valeurs des graphes. Tout était dynamique. Donc, il fallait lui dire, prends-moi tel filtre et pas tel filtre. On n'a jamais réussi. Clairement, on s'est embarqué sur un sprint. Donc, la presse va être très courte. Et à la moitié du sprint, on n'avait toujours rien fait. On s'est complètement planté. On n'a jamais réussi à faire connecter, en fait, notre binaire à notre site et à générer notre PDF. Alors, on est parti sur une autre solution. On s'est dit plutôt que d'envoyer notre binaire sur notre page Internet pour imprimer notre site, on va plutôt penser autrement. On va récupérer notre site, récupérer l'HTML de notre site Internet et on va le donner notre binaire tranquillement dans notre back-end. Ça, ça a marché. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Récupérer l'HTML et l'envoyer au back. Générer le PDF à partir de l'HTML. Envoyer le PDF au front. Et lancer le téléchargement. Ok, très bien, on commence. Alors, pour envoyer HTML au back, on va avoir un petit bouton sympa avec une fonction. Quand je clique sur le bouton, je récupère l'HTML, je crée un petit objet body où il y a l'HTML et j'envoie à l'URL PDF print. Ensuite, là, c'est le plus gros. Alors, générer le PDF à partir de l'HTML. Donc, pour ça, on va utiliser notre binaire WKHTML, tout PDF. Donc, il faut savoir que c'est un binaire tout simple qu'on télécharge sur Internet. Et pour l'utiliser, en fait, soit on le lance en ligne de commande, soit on s'amuse à faire des trucs tout crades où on demande à notre JS de lancer des lignes de commande, soit, un peu mieux, on utilise un wrappeur. Nous, on a trouvé un wrappeur du même nom, mais il y en a plein d'autres, si vous voulez vous amuser. Donc, WKHTML. Ce wrappeur, on lui donnait le chemin pour trouver le binaire. On lui donnait plusieurs options. Donc, en l'occurrence, là, on lui a donné le chemin pour trouver le CSS, la CSS location. On lui donne, bien sûr, l'HTML. Et à la fin, on a une petite ligne, WKHTML. Voilà l'HTML, voilà les options. Génère-moi le truc. Ensuite, le PDF, une fois qu'il est généré, notre stream, on a simplement à l'attacher à la réponse et à l'envoyer au front. Et on lance le téléchargement. Par exemple, en créant un blob et en utilisant le service Angular FileSaver. Donc là, on était censé avoir ça. On a ça. Alors là, ce n'est pas super. Mais franchement, nous, quand on a eu ça, on était encore plus contents que Michel devant son lapin. parce qu'après, c'est complètement viandé pendant une semaine et aller voir le CTO de ta boîte en disant « Est-ce qu'on peut dire à un client qu'on ne sait pas faire ce qu'il demande et que ça n'existe pas ? » On était plutôt contents de sortir ça. Et en fait, ça, ça permettait de nous rassurer, de rassurer le client, de lui dire « Voilà, c'est possible. Il nous manque, bon, quelques ajustements. On a un petit problème de taille. Mais on peut régler ça. Du moins, on va chercher. Alors, pour ça, en fait, il faut jouer sur les options de WK, HTML, tout PDF. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que WK, quand je lui ai donné du HTML, lui, il a ouvert son petit moteur perso, il a regardé mon HTML, il a lancé l'impression. Sauf qu'il ne savait pas du tout avec quelle taille d'écran il devait regarder et etc. Tout ça, du coup, on s'est renseigné, on va le récupérer côté front et on va encore lui envoyer côté back. Donc d'abord, il lui faut la largeur et la hauteur avec laquelle l'utilisateur regarde son écran. Puis en fait, on avait des graphes qui ressortaient en SVG avec du style qui était du coup sorti inline. Donc il fallait regarder exactement le truc qui n'était pas responsif à partir du moment où je générais l'HTML. Donc il fallait regarder avec exactement la même taille d'écran. À partir de là, j'ai une fonction getSize qui récupère la largeur, la hauteur de l'écran et me la renvoie. Le deuxième point, c'est que bien sûr, je n'ai pas envie d'avoir un scroll sur mon PDF. Ça ne marche pas très bien. Et du coup, j'ai besoin de savoir la véritable hauteur de mon document pour pouvoir lui dire dès le début le document, il fera telle hauteur donc j'ai n'en moins un PDF de telle hauteur. On aurait la même chose à faire s'il y avait un scroll horizontal sur notre site mais nous, on n'en avait pas. Pour ça, on clone le HTML. on lui a mis une hauteur auto pour jarter le scroll. On lui a demandé maintenant quelle est la nouvelle hauteur et on a eu la véritable hauteur du document. Il faut bien sûr faire un clone parce que sinon l'utilisateur va perdre son scroll. Ensuite, on passe ces valeurs au back en les rajoutant dans notre body. Une valeur size, une valeur height. Et côté back, on récupère tout ça et on va les rajouter dans les options. On a un viewport size pour lui donner la largeur et la hauteur. On a un page width pour la largeur de la page et un page height pour la hauteur. Manque de peau, la page width et la page height, on avait besoin de la filer en millimètres et nous, on récupérait des valeurs en pixels. Je me suis amusé à coup de dichotomie pour essayer de trouver une valeur qui transformait correctement le pixel en millimètres. Moi, j'ai trouvé que la plus belle valeur pour WKHTML, c'était 0,271. Et j'ai découvert après qu'il y avait une valeur sur le net, mais ce n'était pas la même. Et la mienne est mieux. Donc, si vous vous retrouvez dans la même situation, je vous invite à essayer parce que peut-être qu'avec WKHTML, je ne sais pas, il faut un autre ratio. ou enfin, j'avoue que je n'ai jamais compris cette différence, mais ça marche mieux comme ça. Et bam ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant avec WKHTML ? D'abord, pour les images, tout ce qui est images, il y a un truc à savoir, il faut des chemins absolus. Du coup, nous, on s'est amusé avec une petite regex, à chaque fois qu'il y a un chemin relatif, tu remplaces ça par un chemin absolu. ensuite, on peut mettre des headers et des footers. La seule contrainte, c'est que c'est uniquement des fichiers. Autant le body, le contenu de votre PDF, ça peut être directement du HTML, autant le header et le footer, il faut que ça soit des fichiers. Si c'est des fichiers, on va dire statiques, enfin, si c'est tout le temps les mêmes images en header, en footer, c'est tranquille, vous avez les fichiers dans le projet, tout va bien. Si c'est des trucs dynamiques où à chaque fois, il faut changer le nom de la personne, la date, etc., c'est un peu plus, un peu moins marrant. Quand je me suis retrouvé à le faire, ce que je faisais généralement, c'est que je générais un fichier à la volée avec le timestamp en nom du fichier. Je mettais l'HTML dedans, j'utilisais ce fichier pour générer le PDF et je le supprimais juste après. Ensuite, là, c'était dans le cas d'Angular. Si vous êtes sur Symfony, il y a un truc qui marche très bien, c'est KNP Snappy Bundle qui est basé sur WKHTML et là, vous avez encore moins de choses à faire. Une fois que vous importez le bundle et que vous lui donnez l'endroit du binaire, vous pouvez l'utiliser directement comme un service pour rendre directement des vues Twig. Et côté Python, de la même manière, vous avez un wrappeur qui s'appelle PDF Kit et alors là, ça marche exactement comme sur la version back de ce que je vous ai montré. Alors, il y a eu la principale contrainte que j'ai rencontrée avec WKHTML, c'est la version QT et WKHT utilisées qui sont assez vieilles. Les quelques fois où je m'amusais à traîner sur le net pour essayer de trouver des correspondances, je tombais vers des Chrome 18. On est à Chrome 59 maintenant qui peut générer des PDF maintenant avec Chrome Adless. Peut-être la nouvelle techno. Ça veut dire adieu au Flexbox. Il y a une version alpha qui utilise une version QT beaucoup plus récente, pleine d'espoir, plus développée depuis trois ans. Mais elle est en alpha release, donc elle est potentiellement utilisable. Je n'ai jamais eu à le faire. Disons qu'il faut après savoir jouer avec les contraintes. Moi, je vous ai présenté un outil où les dix fois, il n'y a pas eu de problème, ça marchait. Soit c'était un site qui n'utilisait pas de Flexbox parce qu'on se retrouve souvent sur des projets avec des compatibilités IE6, Safari 2. Enfin, on connaît tous les définitions du done un peu chelou. Soit simplement, c'était des PDF ou des pages qui n'existaient pas encore. Et donc, quand on doit la coder depuis zéro, on sait dès le début, OK, on n'utilise pas Flexbox. Il y a des gens qui ont vécu sans. On peut très bien faire sans. Question ? On a essayé HTML2Canvas. Ça nous a fait un truc magique. En fait, tous les graphes devenaient des carrés blancs. Du coup, on a essayé autre chose. Là, comme ça, quand je jouais ton projet, j'aurais eu envie de leur dire vous pouvez pincer les PDF printers et puis... Nous, on leur a carrément dit vous ne pouvez pas faire un imprime-écran. Ils nous ont dit c'est deux boutons. Ça fait deux doigts, c'est trop compliqué. Pour cette solution, du coup, on va dire globalement, neuf jours hommes. La première fois, neuf jours hommes. Trois jours hommes pour la trouver, trois jours hommes pour la mettre en place et trois jours hommes pour améliorer. Sous-titrage ST' 501